Hyundai Jean-Lin Automobiles vous présente votre reportage Savoie News. Salon Automobiles de Genève, une des marques publicitées c'est bien sûr Audi avec deux grandes nouveautés, la A7 et la A6. Alors Clément, vous allez nous en parler ? Effectivement, des nouveaux produits qui viennent compléter notre triptyque Audi dans les grandes berlines. On a l'A8 qui est sorti il y a quelques mois et puis là on présente au grand public européen l'A7 et l'A6 en même temps. C'est une automobile qui apporte beaucoup d'innovation technologique puisque ces nouvelles A6 et A7 récupèrent la quasi-totalité des technologies de l'A8 qui est sorti il y a un petit peu plus de six mois. On va retrouver le MMI Touch Response avec le retour haptique qui donne cette impression de clic quand vous validez une commande. Vous allez avoir la micro-hybridation sur la voiture qui va vous permettre d'économiser à peu près 0,7 litres au 100 km. Et puis des nouvelles transmissions, nouvelles boîtes de vitesse et un tout nouveau design qui a été impulsé en 2014 par les concepts de Marc Lichteux qui étaient les concepts prologues. Et bien là c'est la concrétisation de ce design et de cette nouvelle impulsion de soumettre les lents pour Audi. Alors la grande tendance sur ce salon c'est bien entendu l'électrique, c'est bien sûr le SUV et là bien sûr Audi est au devant de la scène. Alors effectivement sur le SUV on a déjà une gamme complète de SUV qui est bien placée sur le marché entre Q2, Q3, Q5, Q7. La gamme va être amenée à se développer cette année, on va avoir de nouveaux modèles à arriver comme le Q8. Mais déjà sur le stand on a l'e-tron prototype qui est la première voiture 100% électrique et elle aussi est un SUV et qui fait son apparition de manière brève et camouflée avant une révélation complète de la voiture et de ses performances à la fin du mois d'août. Qu'est-ce qui fait la différence d'Audi par rapport aux autres marques premium aujourd'hui ? Audi a toujours été leader en termes d'innovation, on a toujours voulu introduire des nouvelles technologies et là avec ces nouvelles A6 et A7 on établit de nouvelles références dans la catégorie et c'est ces technologies, cette avance que nous voulons conserver et que nous gardons toujours comme leitmotiv c'est ça qui va faire la différence par rapport à nos concurrents.